Elle est la nouvelle présidente d'une instance pas forcément connue du grand public mais dans un domaine qui a pourtant un vrai impact sur nos vies, sur notre environnement au quotidien et quelque part sur notre intimité aussi. On va parler architecture ce matin, lieu de vie, lieu de passage, lieu de construction avec des enjeux pour la planète aussi. La présidente du Conseil National de l'Ordre des Architectes et l'invité du Tête-à-Tête Europe matin. Le Tête-à-Tête. Bonjour Christine Lecomte. Bonjour. Vous avez été élue à l'unanimité il y a quelques semaines à la tête de l'Ordre des Architectes à 42 ans, ce qui fait de vous la plus jeune titulaire de ce poste dans l'histoire, dans une période difficile pour la profession, écartée de l'élaboration de l'essentiel des politiques publiques en matière de logement. C'est un vrai défi que vous allez devoir relever. Oui effectivement c'est un vrai défi mais on va le relever avec force parce qu'effectivement les enjeux du 21e siècle nous imposent et nous obligent vis-à-vis de ces enjeux. On ne peut pas rester les bras croisés, nous une profession d'intérêt public. Écartée, je le disais, il y a un mois le gouvernement a annoncé la composition de la commission pour la relance durable et la construction de logements. Commission présidée par François Rebsamen, il y a construction de logements dans l'intitulé et pourtant parmi les 32 membres, aucun architecte. Je pense que ça doit interroger les Français parce qu'effectivement une commission qui s'occupe du logement sans aucun architecte dedans, je pense qu'il y a beaucoup d'habitants qui doivent se poser la question sachant que c'est nous qui le concevons. Alors en fait la question c'est que c'est une commission qui est là surtout pour travailler sur la quantité alors qu'en fait nous on est aussi là pour garantir la qualité des logements. Vous avez une vision de l'architecture justement Christine Lecomte qui s'élève contre la destruction des bâtiments existants. Vision qui mêle et c'est très important à la fois les enjeux pour la planète et pour la société, le vivre ensemble. Les deux sont intrinsèquement mêlés. Oui parce qu'en fait on se rend compte aujourd'hui qu'il y a 66% des déchets qui proviennent du BTP et des infrastructures. Autant dit que quand on nous demande nous habitants de trier nos déchets, il faudrait qu'on demande aussi aux entreprises de construction de moins démolir. Les deux tiers des déchets en France sont issus du secteur du BTP, c'est ce que vous nous dites ? Oui et même 75% en Ile-de-France. Ça veut dire qu'en fait démolir n'est plus une option possible. Il faut réhabiter les bâtiments, il faut les réhabiliter, il faut rénover. En fait il faut refaire de l'architecture à partir de l'existant. Et ce qui est extrêmement intéressant c'est que ça touche notre histoire sociale parce que souvent les bâtiments on a un attachement à eux. Il y a 3 millions de logements à réhabiliter en France. Vous le disiez, les deux tiers des déchets produits viennent du BTP. 9% de nos émissions de gaz à effet de serre aussi dans le monde entier proviennent de la production de béton. Si on ne peut plus bâtir comme avant Christine Lecomte, justement qu'est-ce qu'on change, qu'est-ce qu'on fait ? En fait ce qu'il faut savoir c'est qu'on a doublé notre consommation de béton dans le monde en 10 ans. C'est énorme. Et le béton effectivement a plusieurs sources d'émissions de gaz à effet de serre. Donc il faut aller voir ailleurs. Et là il y a d'autres matériaux. Alors des matériaux qui sont très anciens et qui sont extrêmement intéressants pour la planète. Par exemple ? La terre par exemple, qui a une énergie thermique extrême, super. Le chanvre, la paille, le bois aussi et la pierre. En fait tous les matériaux qui sont biosourcés, géosourcés. En fait nous on dit souvent, un petit peu comme l'alimentation en circuit court, il faut parler d'architecture de circuit court. Aller chercher à proximité ce qui convient aux habitats. Et c'est là que se rejoignent les préoccupations écologiques sur le bâtiment et les préoccupations économiques pour vous. Tout à fait. En fait en utilisant des meilleurs matériaux et des matériaux plus sains pour la santé, on va déjà recréer des savoir-faire et de l'économie locale en proximité. Donc ça permet à toutes les régions de s'investir. Et puis en même temps on ne va pas aller dégager des émissions de gaz à effet de serre en allant chercher des matériaux qui viennent de trop loin. Ou alors en bousillant le fond des océans pour aller chercher en fait le sable qui est nécessaire à la construction du béton. Parce que ça je voulais juste le rappeler, c'est pas le sable du désert qui permet de faire le béton. C'est le sable du fond des océans et donc qui gâche la biodiversité. Comment faites-vous ensuite le lien vers les questions de société ? Vous parlez beaucoup de territoire, de faire en sorte qu'on vive dans des espaces cohérents, ce sont vos mots. L'étalement urbain c'est l'un des mots de nos sociétés aujourd'hui, la façon dont on conçoit nos villes, nos vies aujourd'hui. Oui parce qu'en fait on a beaucoup construit de lotissements, de pavillons, parce que c'est un modèle qui effectivement permet l'accès à la nature, permet d'avoir un jardin et ça a beaucoup plu. Sauf que le problème c'est qu'on a fait ça à l'opportunité, c'est-à-dire des petits bouts les uns après les autres, avec finalement uniquement la voiture pour sortir de chez soi, aller faire les courses, etc. Et donc on a oublié tout ce qui permet de faire la ville, c'est-à-dire la cohésion entre nous et souvent la qualité de l'espace public et la mixité des bâtiments. Pour faire un quartier, il faut une école, il faut un équipement sportif, il faut une crèche, il faut de quoi aller se nourrir en fait. Et donc la question du lotissement et la question de l'étalement urbain, elle fait qu'on est souvent très loin de ces lieux qui nous aident pour vivre et ça augmente en fait le coût pour la société du prix des services publics. Ça coûte beaucoup plus cher d'emmener tous ces services publics dans l'espace de l'étalement urbain. Mais on peut aussi comprendre, Christine Lecomte, que la crise sanitaire notamment, mais pas seulement, est fait émerger de nouveaux besoins. Chez beaucoup de gens, l'envie d'espace et donc étalement en périphérie des villes qui restent encore les lieux de travail malgré tout. En fait, c'est là où est la grande question, c'est qu'on a fait confiance à une forme et on n'a pas fait confiance au fait qu'on pouvait changer la forme urbaine. C'est-à-dire que le pavillon, il nous apporte surtout des usages liés à la qualité de vie, d'un espace extérieur, etc. Mais on est totalement capable aujourd'hui de travailler sur les formes urbaines à l'intérieur des villes pour apporter plus de confort, plus de rapport à la nature, aux habitants. Et c'est là où il faut faire confiance à l'architecture et aux architectes. Et c'est là où les politiques publiques ne font pas assez appel à l'architecture. Et c'est là qu'on parle de la place ou de la non-place des architectes dans le débat politique quand il s'agit de construction, de rénovation des logements. Vous avez eu des mots très durs sur la loi climat en la matière aussi. Comment réussir, et c'est votre défi aujourd'hui, comment réussir à intéresser à nouveau les élus à l'architecture et à ces enjeux ? Je pense que dans la société post-Covid, avec un fonds d'enjeux environnementaux, ça va être beaucoup plus facile. Parce que je crois que les Français ont vraiment pris conscience de l'importance d'avoir un logement qui corresponde à leurs besoins. Aujourd'hui, ils n'ont plus envie qu'on construise des logements avec une cuisine en fond de séjour qui fasse 18 mètres carrés, séjour plus cuisine comprise. Aujourd'hui, quand vous êtes dans un logement collectif, vous n'avez pas envie d'avoir les parties communes sans lumière. Vous avez envie d'avoir une chambre dans laquelle votre enfant peut mettre son lit dans un sens ou dans l'autre. Donc en fait, on veut sortir de ce qui est la ville purement économique pour aller à une ville qui soit en accord avec les envies des habitants. Et ça, c'est la ville du futur. C'est-à-dire une ville qui soit à la fois qui répond aux enjeux écologiques, mais qui répond à des enjeux sociétaux très forts, de vivre ensemble, mais aussi de rapport à l'intimité. En quelques mots, rapidement, ce sera l'un des enjeux, j'imagine, de la campagne présidentielle qui arrive pour vous, de capter cette attention des politiques. Comment est-ce qu'on regagne cette confiance et cette attention des élus ? En quelques mots, Christine Lecomte. C'est simple, on va parcourir le territoire, on va aller voir les élus locaux, on va parler de tout ça. On va leur rappeler que le logement et le vivre ensemble, en fait, c'est le fondement de notre société. Et je suis sûre qu'en fait, sur le terrain, les gens vont le comprendre, vont nous suivre, et vont faire de cet enjeu un enjeu majeur pour les présidentielles. Il y a déjà des canaux de communication établis entre le Conseil national de l'ordre des architectes et Matignon ou l'Elysée ? Alors, on a des contacts réguliers avec les ministères, mais là aussi, on sait que les présidentielles étant dans six mois, on doit aussi aller voir tout le monde et tous ceux qui s'intéressent. Donc moi, j'appelle les candidats à ne pas hésiter à venir nous parler, à ne pas hésiter à aller nous écouter, pour justement parler de qualité de vie des Français. Ça urge, c'est vraiment très urgent. On a besoin de cette architecture et on a besoin de retrouver une qualité de vie qui corresponde aux envies des habitants. Merci, Christine Lecomte.